La respiration ou le pranayama, toujours la partie de la santé et du bien-être complète, la vie holistique, parce que par la respiration, par le pranayama, on peut avoir les conditions quand le mental est plus organisé et c'est nous qui est le maître de la vie. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas la pensée qui est non-stop autour de nos têtes et la vie est trop moins équilibrée. Il y a une sorte de pranayama très particulière, Ujjayi, que souvent beaucoup pratiquent par le yogi, par tout le monde qui veut juste apprendre la bonne respiration. Je vais vous donner plusieurs idées, quand et comment on utilise ce type de respiration et quels bénéfices on peut trouver dans ce type de respiration. Cette respiration est simple, c'est la respiration qui nous calme, premièrement. Souvent, on nomme cette respiration la respiration des rois, royal. Pourquoi? Parce que c'est une option de très bien contrôler ce qui se passe avec notre cerveau. Si le cerveau est bloqué, s'il y a les conditions, les préoccupations, quelque chose qu'il y a toujours les pensées répétitives, les conditions différentes que vous n'aimez pas, ça? Oui, vous pouvez arrêter cette condition, arrêter la dépendance avec Ujjayi. S'il y a trop d'émotions, même chose pour diminuer les émotions, vraiment diminuer, pas calmer temporairement, mais diminuer, équilibrer les émotions. Ça, c'est aussi la respiration Ujjayi, c'est la respiration des rois, c'est tellement bien dit, ça donne beaucoup d'effets et c'est très, très, très facile à faire. Quand on pratique le yoga, quand on pratique les asanas, Ujjayi, on utilise souvent pendant les asanas, spécifiquement au moment quand ça devient un peu plus difficile de rester dans les asanas. Quand on manque la flexibilité, quand aussi la posture n'est pas très agréable à maintenir, mais vous voulez en même temps garder la posture. Parce que d'habitude la posture peut être gardée deux respirations, quatre respirations, mais des fois il y a beaucoup de bénéfices jusqu'à six respirations et plus. C'est pour ça que dans la posture des guerriers, dans les triangles, dans l'autre posture quand notre corps doit être mobilisé, même chose dans la posture des arbres. Quand on cherche la mobilisation et allouement, la tête et le corps, Ujjayi fonctionne très, très bien. C'est très facile à pratiquer, Ujjayi, je vais vous donner maintenant une méthode très concrète et très facile. Si vous voulez commencer avec moi, on va commencer ensemble. Je vous propose d'utiliser votre main ou vous pouvez utiliser le miroir. Je n'ai pas de miroir avec moi ici, mais j'ai mes lunettes que je peux utiliser comme le miroir. Pourquoi? Je vais prendre le miroir en avant de moi. Je reste tranquille, normale. J'ouvre ma bouche et je vais expirer avec une idée qu'après ça, je vais nettoyer le miroir. J'aime mettre un peu d'humidité sur le verre. C'est cette sorte d'expiration. Si vous êtes avec moi, allez-y, avec la bouche ouverte. Oui, c'est après ça qu'on fait le nettoyage. Bon, répétez, on n'a pas de miroir, mais répétez ce son. C'est un effet sonore qui nous intéresse. Écoutez, un effet sonore, c'est comme expiration, mais sonoré. Vous cherchez un effet sonore. Bon, après ça, la bouche fermée, parce qu'on n'ouvre pas sa bouche. Avec la bouche fermée, on va chercher le même effet sonore produit par notre nez. Gardez votre tête un peu plus bas, ça nous aide. Et bougez votre tête légèrement en arrière, comme vous voulez fermer un peu votre gorge. Bon, inspirez normalement. Et essayez, quand vous expirez, produire cet effet sonore, cette son. Je vais essayer de produire cet effet avec plus de le four. Peut-être que vous pouvez attendre. Bon, encore répétez. Bon, répétez encore. En même temps, je vais vous donner un peu plus d'explications. Cet effet sonore, souvent on peut dire que c'est comme une vague de la mer. C'est un effet de vague de la mer, quand vous voulez produire. Aussi, on peut dire que c'est comme le petit château qui murmure. Vous avez le château. Si le château murmure, c'est dans le même principe. Aussi, des fois on dit que c'est le bébé qui ronfle. Le bébé ronflé. C'est cette sorte d'effet sonore qu'on va chercher dans notre gorge, produit par notre gorge. Et plus, on va chercher sur inspiration et sur expiration. Même effet sonore. Quand vous avez votre gorge, votre tête un peu plus bas et votre gorge un peu plus en arrière, un peu plus fermée, ça va nous aider. Parce que quand on fait cet effet sonore, c'est quand vous avez votre gorge plus petite. Il n'y a pas d'ouverture. C'est comme ma gorge petite. Je vais inspirer, je vais sucer l'air. Lentement, 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 lentement. Et je vais mettre l'air directement dans ma gorge. Je vais oublier que mes narines existent. Essayez encore quelques fois. Essayez, produit cet effet de vague de la mer, même temps qu'on va inspirer. Je vais vous suggérer un rythme particulier. Expirez. Maintenant, je vais vous donner le rythme. Commencez inspiration. On inspire en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Commencez à expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si c'était trop lent pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas prête. Votre tête est trop vide. Deuxième chose. Vous inspirez. Vous prenez trop de l'air tout de suite. Je vous dis. Vous imaginez que votre gorge a pu fermer. Vous soucez l'air très, très délicatement. Et c'est ça qui nous donne une chance d'inspirer plus lentement. Et même chose quand vous expirez. Aussi petit, 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 petit expiration. Petit souffle. C'est pour ça que vous allez rester plus longtemps. mis 찾 collèges ramった. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Si c'est bien.